Vous en avez marre de votre ordi de merde qui fait laguer votre minecraft ? J'ai la solution ! Et salut à tous les amis ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine, mais en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite technique, un petit nomade en 1.9 qui va vous permettre de jouer à minecraft sans laguer, même si votre ordi est pourri. Vraiment, ça marche à 100%. Alors premièrement, vous allez créer un nouveau monde en créatif, c'est parti. Ensuite, une fois que vous êtes connecté à votre monde, vous allez taper cette commande, slash tp 0250 0. Une fois que vous êtes bien téléporté à cet endroit, vous tapez la commande, slash give agent gb, pour ma part c'est agent gb, commande bloc, voilà ! Bon, vu qu'il n'y a pas de bloc juste en dessous de nous et que le respect est totalement mort dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais plastiquer le bloc jusqu'à la surface. Allez, viens ici tout de suite ! Voilà ! Et vous allez poser les petits commande bloc, pointez vers le haut, il faut qu'il n'y ait absolument rien au-dessus de vous. Ensuite, vous faites clic droit sur le petit commande bloc et vous copiez, collez la commande qui sera disponible aux 20 000 likes. Non, je déconne, je plaisant, c'est bon, ça marche, je rigole ! Bien sûr qu'elle sera disponible dans la description, dans le lien, voilà ! Vous copiez, collez cette commande, vous cliquez en Always Active, ce qui est beaucoup plus pratique, comme ça vous n'avez pas besoin d'appuyer sur des leviers, etc. C'est une nouveauté de l'1.9 qui est géniale, je trouve. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur Done. Vous avez un truc qui se crée. Et là, vous avez tout le menu qui vous est expliqué, c'est absolument magique. Donc, par exemple, maintenant, en fait, je vais vous expliquer d'abord le principe. En fait, le principe de ce truc, c'est que vous allez devoir vous mettre en AFK, tout simplement, voilà, vous allez choisir votre position. Comme vous pouvez voir, on ne voit pas mon inventaire. Et en gros, le radius complété de ce fort, c'est toute la range, tous les chunks qui vont être préchargés afin que ça ne lag pas. Donc par exemple, on va faire sur une distance de 1 000 blocs sur 1 000 blocs sur 1 000 blocs sur 1 000 blocs. C'est-à-dire, plus 1 000 jusqu'à moins 1 000 dans les deux directions, X et Y. Donc, je vais rentrer, et bien évidemment, la commande me permettant de rentrer dans le mode numéro 1 qui va précharger mes chunks. Ah oui, attendez, attendez, j'étais en train de l'écrire, mais très important, il faut que dans les options, vous passiez en 8 chunks. Très important, 8 chunks, c'est comme ça que ça marche, c'est le commande bloc, il ne faut pas chercher. Base A, running 1, et boum ! Voilà, c'est parti. Donc maintenant, le processus est en cours, et je suis en train de précharger mes chunks. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce processus, c'est du pur génie. Voilà. Donc là, en gros, imaginons que je veux commencer une aventure Minecraft. Regardez, j'ai le radius complété de ce fort, tous les ticks, tout est bien, tout charge en fait. Et donc là, en fait, je n'ai plus qu'à, je ne sais pas, aller me chercher un biscuit, aller me chercher un verre de jus d'orange, vaquer à mes occupations, aller aux toilettes, aller voir ma maîtresse, tromper ma femme, je ne sais pas quoi faire se couler. Éventuellement, faire de vos devoirs, si vous êtes au lycée, ça pourrait être pas mal, réviser le bac, je ne sais pas. Enfin bref, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, jusqu'à ce que la distance souhaitée soit complète. Donc là, comme vous pouvez voir, par exemple, je suis à 200 blocs en plus, en négatif, en positif, en X et en Y, dans tous les sens. Alors, un petit tip, si vous voulez que ça se passe encore plus rapidement, regardez vers le haut. Quand vous regardez vers le haut, en fait, c'est ce qui pompe le moins d'énergie dans Minecraft, et donc forcément, vous voyez déjà que les tics sont beaucoup plus faibles, et donc ça va beaucoup plus rapidement. Voilà, supposons que cette distance-là me suffise, une zone de 600 par 600, j'ai plus qu'à rentrer la deuxième commande. Pour la commande, eh bien, c'est très simple, c'est la même chose, slash scoreboard, maintenant, je peux même faire flèche du haut, running, vous remettez 0 à la place de 1, et vous serez téléporté immédiatement là où vous aviez créé votre monde. Et du coup, là, dans une zone de 600 par 600, tous les chunks ont été chargés, je peux remonter la distance même au maximum, je m'emballe les steaks, regardez la rapidité à laquelle ça charge. Regardez, je me déplace, tout charge instantanément, pourquoi ? Parce que ça a déjà été pré-chargé dans la méthode que je vous ai montré juste avant. Donc là, regardez, j'avance, les chunks se chargent instantanément. Aucun lag, franchement, c'est du génie. Moi, j'ai un super, enfin, j'ai un ordinateur qui est puissant. Mais pour ceux qui n'ont pas un ordinateur puissant, coucou chari, eh bien, c'est très pratique parce que tous les chunks dans une zone de 600 par 600, ce qui est quand même assez énorme, il a attendu, eh, j'ai attendu à peine 2 minutes, et, eh bien, du coup, toute cette zone est chargée, et du coup, il n'y a aucun lag. Évidemment, on peut faire un test, vous allez voir, si je casse le moindre petit bout d'arbre, ça ne va absolument pas laguer, regardez, ça s'est droppé instantanément. Et là, j'ai fait le test en 8 chunks, mais regardez, là, je repasse en 32 chunks. Je vais à un arbre complètement random tant que c'est dans la zone de 600 par 600. Allez, on va dire celui-là. Je le coupe et vous allez voir, ça va se charger instantanément, sans pression. Voilà ! Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette présentation extrêmement rapide de nos mods qui vous permet de réduire à 100% les lags. Vous ne lagerez jamais grâce à cette technique, je peux vous l'assurer. J'espère en avoir sauvé plus d'un parmi vous parce que dans les commentaires, très souvent, je vois un agent, tu présentes des mods, mais moi, mes chunks, ils lag, ça ne peut pas charger. Je suis désolé, je ne peux pas utiliser ce mod, mon ordi n'est pas assez puissant. Eh bien, vous pourrez maintenant utiliser n'importe quel mod, même le mod le plus puissant avec les plus gros explosifs. Oups, ceux-là ! Vous avez juste à précharger la zone grâce à ce no-mod et ensuite, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez dans la zone puisque ça ne lagera pas du fait que tous les chunks que vous allez utiliser, entre guillemets, seront préchargés. Donc, zéro lag et surtout, une vision infinie. Et que voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle était utile, n'oublie pas de lâcher un petit like, ça serait super sympa pour moi de voir, voilà, qu'il y a votre soutien, que j'ai été utile pour vous. Et sur ce, passe-t-il une excellente semaine, les amis. High five ! Oh ! Je ne regarde même pas le score, je m'en bats les couilles. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Non !